Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Ouvrons ce journal avec le retour de la dame La Pluie. Kinshasa enregistre déjà des inondations de part et d'autre dans ses différents quartiers. Les Kinois à pied comme à bord des véhicules ont eu du mal. Assurent qu'il est aisement ce lundi 24 octobre 2022. Kinshasa sous les eaux avec l'arrivée de dame La Pluie. Inondations par-ci, inondations par-là, les égouts et caniveaux bouchés réjettent des lots. Conséquence non seulement les artères mais les parcelles sont remplies d'eau. Différentes rivières débordent du lit. Dans les communes de Kassavono, Bangalunga, Kinshasa, Linguala par exemple, pour ne citer que cela, il était difficile pour le piéton. Les conducteurs de véhicules, les motocyclistes décirculaient aisement. Plusieurs routes n'étant pas en bon état, beaucoup d'écreux. Plusieurs quartiers trompés de toutes parts. Certains chantiers de réhabilitation des artères ont également été inondés. Plusieurs dégâts matériels enregistrés dans certaines communes de la ville congolaise, à la cité verte, dans la commune de Selimbao. Quelques maisons étaient emportées par l'érosion. Il aurait fallu profiter de la longueur de la saison sèche pour prévenir tous ses dégâts. Toutefois, cette pluie a rafraîchi l'atmosphère de ces jours, marqués par des fortes chaleurs. Rendons-nous au nord Kivu, où des violats combats opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 sur l'axe Tamugenga, en territoire de Rouchuru. Les détails avec notre correspondant Joël Kamabou. Depuis le jeudi 20 octobre, les axes Rankira, Rwankouba, Tchengirero, dans le territoire de Rouchuru, ont été la cible des rebelles du M23 et l'air alliés. Les forces de face de Rwanda, une offensive des rebelles, a été la cesser l'axe Tamugenga, où des compans se sont poursuivit même le Dimash Mate. Ici, à Rouchuru, l'institut civil local, Rasenki, la localité de Tamugenga, a été conquise par le M23. Le même Dimash Mate, le fort d'ici, serré à 5 km de Tamugenga, d'après ses sources. Les portes-parents du secteur, le personnel Sokouradé, l'Eletra Konel Njikikaïko-Gyom, indique que l'armée a toujours le contrôle des Tamugenga, où le combat s'est poursuivi. Rwankouba, Tchengirero, un civil a été fouché par les bombes provenant du Rwanda et 50 personnes blessées. L'Eletra Konel Njikikaïko, indique que trois civils ont été têtés et d'autres blessés, dont des affaires à Nyabikoro, près de l'hôtel de Rwankouba. Il ajoute que si l'axe Rankira, Rwankouba, Tchengirero, un civil a été fouché par les bombes provenant du Rwanda et 50 personnes blessées. Plus de population offuie la région pour se mettre à l'abri. Oui, c'est ça, vous le savez, depuis j'ai dit, une position se trouvant sur la RNB, sur un axe Rangira à Bormangouba. Ces positions ont été attaquées par les terroristes l'hier 23 et les derniers de l'armée rwandaise. Alors, ils ont fait face à la puissance des faits de l'armée de la République démocratique du Congo. Ils se sont finalement orientés vers Tamugenga. Ils pouvaient passer aussi facilement, donc déloger l'armée royaliste. Là, de même, ils ont fait face à la puissance des faits de l'armée royaliste. Jusqu'au point où je vous parle, il y a des affrontements qui sont encore dans cette zone. Les forces armées de la République démocratique du Congo reste plus jamais déterminées. À les ramener, d'où ils sont là, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des pires aveugles, qui n'étaient pas assez terroristes, qui sont orientés dans les champs où la population est en train de vaquer également ses occupations. Il y a des pires aveugles, mais aussi plusieurs blessés. Donc, pour laquelle nous demandons à la population qu'ils se mettent à l'abri, n'est-ce pas ? D'avoir beaucoup plus confiance à l'armée, parce que nous sommes au travail, nous allons mettre hors d'état de lui cette édifice qui ne convient que le langage des armes. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassirent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, défendant les dégrités du territoire national et protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Toujours au Nord Kivu, les médecins de Béniville et territoire réunirent au sein du Sinamed et l'Ordre de médecins étaient dans la rue ce 24 octobre 2022 pour réclamer, dénoncer plutôt la persistance de l'insécurité après la mort de l'un de l'heure. Marie-Sylvie Kavouke, calcinée lors de l'attaque du centre de santé de référence des Moubaïa, Joël Kamabouke, notre correspondant, nous en parle. Ils ont descendu dans la rue pour décrier la mort de leurs collègues tués par les rebelles ADEF lors de l'attaque commertière à Mabouéa. Leur match pacifique est parti du repos de 30 juin pour chuter à l'auteur de ville de Béni où un mémoire d'homme a été réunis au maire de pollution de la ville de Béni. Dans ces documents, les médecins se montrent révoltés aux barbaries dont ils sont victimes depuis plus d'une décennie suite à la guerre imposée par les groupes armés. Ils citent notamment les enlèvements, assassinats, meurtres et essentiels de destructeurs sanitaires dans le dernier cas et celui de l'attaque du Moubaïa et a coûté la vie à un autre médecins et essentiels de destructeurs sanitaires. Le cinamètre sollicite au gouvernement concolé qu'il la prime des risques soit donnée aux médecins de destructeurs publics et privés qui restent dans cette zone à conflit armé. Au vu de la situation qui s'enlise, condamnons avec la dernière énergie cette chasse aux personnels soignants et décidons à partir de ce lundi 24 octobre 2022, trois journées de bain, c'est-à-dire hôpital sans médecins. On ne vous recommande ce qui suit. La sécurisation de toutes les structures de santé sans condition aucune. Autoriser le port d'armes aux personnels soignants pour la protection individuelle dans les zones rouges pendant les heures de gare. Des structures et sanguées, de mener des enquêtes et de mener des sanctions examinaires à tous ceux qui seront responsables ou complices de ces maîtres. Une reconnaissance à titre positif de tous les agents de santé qui sont à plein exercice de leur fonction comme fonctionnaires de l'État avec tous les honneurs qui doivent les accompagner. Accorder la prime des risques professionnels à tous les médecins de la région de l'EI. La guerre, elle est là. Nous n'allons pas mâcher les mots. Nous devons nous battre pour ramener la péchée. Sinon, nous risquons de perdre une partie de notre pays. Et si nous perdons cela, nous serons des esclaves chez nous. Nous devons tous nous arranger derrière les chefs de l'État pour combattre ensemble afin qu'il y ait la paix. Société civile et forces vives de la vie de Béni soutient trois journées de dédits de MNC pour décrier la montée en flèche de la sécurité de la région. M. Pépé Kavota appelle aux populations de continuer à collaborer avec les services de sécurité pour mettre l'effet à cette situation. Soutenons les trois jours d'hôpitaux sans médecins, tel que planifié par les organisateurs. Que les âmes plutôt désirées se disparaissent, réponsent à paix. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous consoler tous et que la justice fasse son travail. Car de tels actes ne doivent jamais rester impunis dans un État du dédroit et membres de la communauté internationale. Nous pensons qu'il est temps que nous tous ensemble, nous puissions être aux côtés de notre armée et de nos autorités pour que la paix revienne chez nous. Il s'est de vous rappeler que la sœur religieuse catholique Sylvie Kavouke, mêlée à l'hôpital de Mabouéa, avait été lâchement abattie aux côtés de six autres civils. C'était lors de l'attaque du président Rabel Adef dans la localité de Mabouéa. Revenons à Kinshasa pour parler de la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, félicité par les Fonds monétaires internationaux pour la résilience de l'économie congolaise face à la crise mondiale, c'était au cours d'une audience accordée à la délégation du FMI ce lundi 24 octobre 2022. Autre détail dans cet élément. Avec la délégation du Fonds monétaire international conduite par la conseillère du département Afrique et chef de mission du FMI pour la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a eu une discussion très constructive sur les défis relatifs au maintien de la stabilité macroéconomique au niveau du pays. Les ministres du budget et des finances ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo ont également pris part à cette séance de travail. Au sortir de cette audience, la représentante du FMI a déclaré saluer les réformes entreprises par le gouvernement congolais pour l'amélioration du climat des affaires et dans la gestion des finances publiques. Nous avons une session de travail avec son excellent Premier ministre. C'est une discussion très constructive sur les défis au niveau de maintenir la situation de stabilité macroéconomique au niveau du pays. Le résultat pour 2022, c'est que l'économie de l'ADC a montré des résiliences significatives au niveau des chocs très importants. Au niveau des croissants, on prévoit un niveau des croissants plus haut dans ce moment, au-dessus de 100,5% cette année. Pour l'année prochaine, il y a plus d'incertitude au niveau de la situation globale, mais nous pensons que l'économie de l'ADC, avec des réformes pour l'amélioration du climat des affaires, des réformes de la gestion des finances publiques, nous pensons qu'il peut montrer aussi de résilience au niveau de la croissance, avec un secteur minière qui est très fort et un secteur non extractif qui s'est développé. Sachez que les ressortissants de la province de la Tchouapa se mettent ensemble pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, pour une victoire écrasante en 2023. Le comité provincial de l'Union sacrée de la Tchouapa a été mis en place le week-end. Il est coordonné par le député national Willy Bakonga. Suivez ce reportage de Pauline Boyot. Les fils et filles de la Tchouapa, unis comme un seul homme derrière le chef de l'État. Ils s'engagent non seulement à accompagner Félix-Antoine Tusekedi dans la reconstruction du pays, mais aussi à soutenir sa candidature à la présidentielle de 2023. Les ressortissants de cette province, qui a beaucoup d'opportunités pour offrir une écrasante victoire au président de la République en 2023, se sont réunis autour de l'Union sacrée de la Tchouapa. La cérémonie de ces jours a marqué la mise en place de son comité provincial, avec comme coordonnateur le député national Willy Bakonga, coordonnateur adjoint Richard Lottota, coordonnateur adjoint en charge des suivis du processus électoral, Bata Ngombe et coordonnateur adjoint en charge de la promotion de la femme Marie-Josée Ifoukou, pour ne citer que cela. À la tête de la coordination de l'Union sacrée de la Tchouapa, Willy Bakonga a lancé à cette occasion un appel à une bonne préparation de l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi, dans l'espace grand déploiteur en général et dans la Tchouapa en particulier. Un événement qui dit être minutiellement préparé sous les leaderships de leurs leaders, leur fierté, leur histoire, leur identité, le sénateur Jean-Pierre Bemba Goumour. Nous devons préparer tous, et de la meilleure façon qui puisse exister, l'arrivée imminente de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, dans l'espace grand déploiteur en général, et dans la Tchouapa en particulier, pour un accueil à la hauteur de sa dignité et de son rang. « Cet événement doit être minutieusement préparé sous les leaderships de notre grand leader, notre identité, notre référence, notre histoire, histoire d'aujourd'hui, histoire de demain, notre fierté. » J'ai cité le sénateur Jean-Pierre Bemba. « Cette cérémonie de ce jour m'a donné l'opportunité de rendre un vibrant hommage au Président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine du Céline de Tchilombo, pour ses efforts inlassables, d'un Congo unique et fort. Je voudrais aussi vous remercier, vous, mesdames et messieurs ici présents, pour votre présence nombreuse à cette grande cérémonie de ce jour. Cela prouve votre attachement à votre province et votre détermination à soutenir sans embâche le Président de la République, notre candidat en 2023. Immenses sont les défis de la reconstruction de notre beau pays, de notre nation. Inembranlable est la détermination de son Excellence, M. le Président de la République, qui veut changer les choses dans ce pays et qui a déjà commencé à marquer beaucoup de points dans divers aspects d'espoir de la nation. Faisons d'une pierre deux coups. La cérémonie a été marquée également par la mise en place du Conseil de sages de l'Union sacrée de la Tchouapa, qui sera coordonné par Jean-Berthin Loir. Saffou Guette, c'est désormais le nom de cette affaire opposant les députés nationaux. Daniel Saffou, au ministre des Affaires foncières, ça se passe dans les médias interposés, des attaques infondées et non justifiées du député national contre le ministre des Affaires foncières, ce dernier, replique aussi en faisant un grand déballage parlant même du chantage de la part du député. Suivez ce récit de Serge Cabron. Vous êtes de l'Union sacrée. Qui a nommé ces gens-là ? C'est Félix ? Mais c'est vous qui contrôlez à l'Assemblée nationale. Dans cette vidéo largement partagée, l'on voit un Daniel Saffou qui se décharge sur Aimé Molendosakoumi. Pour ces députés ensemble, élites de Mouamba à Kinshasa, le ministre des Affaires foncières est à même de vendre un bon matin les majestés Fleuve Congo. Des attaques sans gants visiblement bien préparées, bien montées. Dès la gestion du ministre sont passées comme courtiers ainsi que sa morphologie. Daniel Saffou n'a rien laissé, parfois même accompagné par les présentateurs dans cet envolé oratoire doublé d'insultés hors pair. Mais c'était sans compter avec la détermination du ministre, lui aussi 48 heures après 48 heures évidemment qui ont suffi pour qu'il organise sa contre-attaque. Prétestant, lors d'une émission bilan sur son action, Aimé Molendosakoumi a fait un grand déballage. Saffou est tout simplement un maître chanteur. Ça fait deux ans qu'il tente démérance sonnée sans succès et de poursuivre. Monsieur Daniel Saffou qui m'a dit famille. Moi, ma famille, lors d'une vidéo qui est sortie, des accusations sans fondement d'une méchanceté inouïe, tout ça parce qu'on a fait du chantage. Je vous donne mon téléphone, regardez les échanges, 209 appels en absence en deux ans. Saffou que vous le décrochez, c'est l'argent. Daniel Saffou Fessal Ambrou, j'ai des problèmes pour toi, les députés. Les députés Saffou Daniel, visiblement atteints par ces graves révélations du ministre, commencent comme dans ses vieilles habitudes d'alors, Kwado, à s'attaquer désespérément à tous ceux qui réleillent la dénonciation. Il va loin en promettant la mort à Achille Kadima, patron du journal Africa News, un triédomadaire qui nomme. L'affaire fait en tout cas grand bruit dans le couloir de l'Assemblée nationale, vague des condamnations, incriminations et indignations dans le rang des parlementaires pour un élu du peuple qui, sans vergogne, s'attaque et promet de tirer à bout portant sur un journaliste. Il s'est dit porteur d'armes à feu. Des manifestations de journalistes sont donc annoncées pour que la justice se saisisse du cas décide de piter indélicat. Et puis l'ONG tous unis pour un Congo émergent avec son président Franck, Kabounda Kabound s'en va en guerre contre l'insalubrité, la pauvreté et le chômage. Il était le week-end à Massina pour une réunion de prise de contact en prélude des formations qu'il attend organisées prochainement. C'est un reportage de Florine Benga rendu par Gisèle Etoko-Ekuchou. Lutter contre la pauvreté et les chômages, c'est sur quoi s'attelle l'ONG tous unis pour un Congo émergent qui a pour objectif d'encadrer non seulement les jeunes, les mamans, mais aussi toutes autres personnes. Ainsi, l'ONG s'adonne à de renforcement des capacités dans plusieurs domaines de la vie. Et c'est en prélude de l'organisation prochaine de formation notamment en gestion des projets d'entrepreneuriat, management, électricité, conduite automobile, esthétique, coupe et couture que cette réunion des prises de contact a eu lieu avec les membres de l'ONG tous unis pour un Congo émergent. Son président Franck Kabounda Kabound leur a prêté une oreille attentive. par les amis de plusieurs mamans qui m'ont parlé d'un cœur ouvert. Ceci pour que nous avons une raison noble pour nous lancer dans cette irise où il y a des gens qui attendent de nous. Ce qui attendent de nous, c'est que nous devons renforcer leur capacité de venir en aide afin que chaque personne qui a un talent récit de leur part dédiée puisse l'expérimenter. Je vis des mamans parler avec passion. Le larme couler aux yeux, ça m'a interpellé et ça m'a touché. Ceci, c'est un message à plusieurs leaders, à plusieurs décideurs, qu'il y a deux gens qui comptent sur nous et nous devons nous lancer sur le terrain pour pouvoir venir à l'aide de plusieurs personnes qui espèrent à la maison de notre pays. Ces rencontres vont s'étendre dans plus d'autres coins de la capitale. Parlons de la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, en tout cas, l'ONG Solidarité pour l'encadrement des personnes désœuvreux met la main dans la patte accompagnée de son président Trésor Tchungu, les membres de cette ONG ont assaini l'avenue Poilour dans son tronçon compris entre Iveco et Usam. Suivez. Le manque d'assainissement accroît le risque de maladies. L'ONG Solidarité pour l'encadrement des personnes désœuvrées l'a bien compris. D'où l'entretien par elle de l'avenue Poilour. Balé, Pelle, Bèche, Ratou en main, les membres de cette ONG avaient en tête son président Trésor Tchungu ont rendu salu le tronçon compris entre Iveco et Usam à Kingabwa dans la commune de Limété. Ceci conformément à la vision Kinmobé de la ville qui va dans la droite ligne de la vision du chef de l'église. Le tronçon de l'église est-elle après sorti de l'église le corps se basé sur la formation de la salubrité et le tronçon de l'église de la vision de la ville de l'église de la ville 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 pour les pouvoirs une fois dans la ville de l'église de la ville vous êtes obligé de soutenir le chef de l'église du chef de la ville de la ville parce que nous avons le tronçon de la ville de la ville Santé pour terminer ce journal. Célébration ce 24 octobre 2022 de la journée mondiale de lutte contre la poliomélite placée sous le thème journée mondiale de lutte contre la poliomélite en 2022. Et au-delà, un avenir plutôt sain pour les mères et les enfants. Mais qu'en est-il de cette maladie Gisèle Etoko ? Ecoutchou nous en parle dans cet élément. La poliomélite est une maladie infectieuse causée par le poliovirus, mieux connu sous le nom de polio. La maladie se transmet le plus souvent d'une personne à une autre par la voie fécale orale. Cette situation peut se produire lorsque l'eau entre en contact avec les selles d'une personne infectée et n'est pas correctement traitée. Cette eau contaminée peut être gérée si elle est bue ou si elle sert à laver des aliments. Le virus peut aussi s'y propager par le système respiratoire. Ce mot de transmission est toutefois peu fréquent. Si le virus peut causer une maladie grave et même mener à la paralysie, la grande majorité des personnes infectées ne présentera aucun signe ni aucun septum de la maladie. Il est le de prévenir la polio au moyen de la vaccination. Il n'existe aucun moyen de guérir la polio. Le traitement est axé sur le soulagement des septum. Au début des années 1980, encore 350 000 personnes étaient touchées chaque année par la poliomélite à travers le monde. Grâce aux efforts mondiaux, notamment en matière de vaccination, le nombre de cas de poliomélite a diminué de plus de 99% depuis 1988. La journée mondiale de lutte contre la poliomélite célébrait chaque 24 octobre de l'occasion de mettre en lumière les efforts déployés à l'échelle mondiale pour parvenir à un monde exemple des poliomélites et de saluer l'engagement indéfectible des acteurs en première ligne dans la lutte pour l'éradication de cette maladie. Notez que le thème retenu pour l'édition de cette année est « Journée mondiale de lutte contre la poliomélite » en 2022 et au-delà, un avenir plus sain pour les mères et les enfants. Ce n'est fini pour cette session d'information. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !